L'église catholique a divisé le peuple haïtien par ses écoles. Ceux qui sont instruits construisent une élite clorgeuse par la langue française contre la masse qui, elle, ne sait pas lire. L'église catholique, par ses écoles, a reproduit les mêmes inégalités de l'époque coloniale. C'est le mandat que Molière a donné, n'est-ce pas, aux prêtres bretons. Mais les églises protestantes vont diviser le peuple haïtien en lui présentant divers Jésus. Et ça c'est important ça. C'est une division encore plus scélérate. C'est une division encore plus pérenne. Déjà, chers amis, en 1938, il y avait déjà près de 40 sociétés missionnaires américaines en Haïti. Pour un petit peuple d'à peine quelques millions d'alors, en 1938, en 1940, il y avait plus de 40 sociétés missionnaires différentes américaines en Haïti qui prêchent le même Jésus. Vous avez des baptistes qui prêchent un certain Jésus, très dogmatique. Mais à côté des baptistes, vous avez les églises de Dieu. Encore une fois, des églises américaines qui, elles disent, les églises baptistes n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous avez les témoins de Jéhovah qui disent, écoutez, vous les baptistes et les églises de Dieu, vous prêchez que Jésus est Dieu. Mais pour nous, Jésus n'est pas un grand Dieu avec un grand D, c'est un Dieu avec un petit D. Et là, on va multiplier, n'est-ce pas, ces dénominations. Les adventistes vont arriver et vont vous dire, par exemple, que si vous ne respectez pas le sabbat, vous n'êtes pas tout à fait sauvés, etc. Et vous savez ce que ça fait? Ça divise la population. L'église catholique divisait la population haïtienne au nom de l'éducation versus la non-éducation. Donc, ce qu'il faut dire autrement, au nom de la scolarisation versus la non-scolarisation. Mais les églises protestantes, sous l'impulsion américaine, divisent la population haïtienne au nom des Jésus différents. Les adventistes ont un Jésus, les baptistes ont un Jésus, les églises de Dieu ont un Jésus, les témoins de Jéhovah ont un Jésus. Et seulement en 1938, il y avait déjà près de 40 sociétés missionnaires différentes en Haïti. Et quand on regarde le portrait des églises protestantes aujourd'hui en Haïti, c'est chaotique. Le résultat, on est divisé par Jésus et pour Jésus. Mon Jésus est meilleur que ton Jésus à toi. Et donc, on n'est pas tout à fait unis, même si on est chrétien. Les protestants jugent les catholiques parce qu'eux sont des idolâtres, ils ont des idoles chez eux. Les catholiques vont dire aux protestants, vous n'avez pas la vraie religion parce que la vraie religion, c'est nous qui l'avons. Puisque l'église catholique, disent-ils, c'est la première religion. Et vous avez, et les protestants et les catholiques qui tombent sur le dos des vodouisants parce que les vodouisants seraient responsables de tous les maux d'Haïti. Donc, vous avez catholiques contre protestants, protestants contre vodouisants. Dites-moi, est-ce que dans un tel contexte, on peut faire du développement parce qu'il n'y a pas de véritable identité nationale en Haïti. Vous pensez que c'était le frais du hasard ? Non. La scolarisation des Haïtiens a été pensée dans les chancelleries étrangères. On a décidé du type de scolarisation qu'on donnerait aux Haïtiens. L'éducation religieuse des Haïtiens a été décidée conjointement par les chancelleries étrangères et par les sociétés missionnaires. Que ce soit le Vatican qui fut de mèche avec le Quai d'Orsay ou le département d'État qui fut et qui est encore de mèche avec les églises protestantes. Et on se retrouve, n'est-ce pas, sur un petit territoire de 27 000 km², n'est-ce pas, à ne pas pouvoir s'entendre parce que Jésus-Pam dit bon que Jésus-Pau. On est en train de s'entendre déchirer au nom du discours religieux, comme si un discours religieux n'a jamais développé quelque pays que ce soit. Vous comprenez pourquoi j'ai écrit. L'histoire de l'éducation religieuse du peuple haïtien est une histoire de zombification parce qu'on s'est servi de notre propension à la croyance pour nous garder enchaînés à nos anciens maîtres. Merci. Merci.